aujourd'hui nous allons travailler sur le calendrier donc tu as affiché un calendrier c'était celui de l'année 2019 mais c'est pas grave ils fonctionnent toujours de la même façon donc sais-tu à quoi sert un calendrier et quels renseignements on trouve sur un calendrier le calendrier sert à savoir quel jour on est ou quel jour on va être plus tard par exemple si je veux savoir quel jour sera le 28 juillet je vais regarder sur le calendrier sur un calendrier on trouve plusieurs choses on trouve toujours les mois de l'année les jours de la semaine alors là si tu regardes bien les jours de la semaine ils ne sont pas écrits en entier on a écrit que leurs trois premières lettres on écrit dim la mare mère je vends sam parce qu'on n'a pas la place de les écrire en entier des fois on a juste la première lettre aussi qui est écrite on a les numéros des jours on a l'année du calendrier et sur ce calendrier que tu vois là on a aussi des dessins des illustrations on ne trouve pas d'illustration sur tous les calendriers tu vas regarder ce calendrier et tu vas dire combien il y a de mois dans une année et tu vas dire comment il s'appelle je ne te demande pas des écrits sur ton ardois ça ferait trop long mais essayer de dire tout fort le nom de tous les mois de l'année dans une année il y a douze mois on les trouve toujours dans le même ordre on commence par janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre regarde le calendrier et écrit sur ton ardois le nombre de jours dans le mois de mai il y a trente et un jours dans le mois de mai et dans le mois de juin au mois de juin il y a trente jours si tu regardes bien tu verras qu'il y a ce qu'on appelle une alternance c'est à dire qu'un coup il y a trente et un un coup il y a trente puis trente et un puis trente on a deux exceptions au mois de février on a soit 28 jours soit 29 jours et au mois de juillet et au mois d'août ce sont deux mois qui ont chacun trente et un jours à la suite voici un nouveau calendrier celui-là ne montre qu'un mois il montre le mois de juin 2020 comme tu le vois au mois de juin on a toujours trente jours chaque ligne représente une semaine complète combien y a t il de jours dans une semaine il y a sept jours dans une semaine quels sont les jours de la semaine comment les appelle-t-on ? les jours de la semaine sont lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche une fois qu'on arrive au dimanche on repart au lundi et ainsi de suite dans une année il y a toujours 52 semaines dans le mois de juin 2020 celui qui est affiché combien y a t il de semaines complètes c'est à dire qui vont du lundi au dimanche il y a quatre semaines complètes et il y a encore deux jours donc au mois de juin il y a quatre semaines et deux jours quel jour tombe le 18 juin ? le 18 juin c'est un jeudi on a vu juste avant qu'il y avait des mois en 30 ou 31 jours il y a une petite astuce très facile pour se rappeler si le mois a 30 ou 31 jours par contre il faut connaître tous les noms des mois de l'année dans l'ordre il faut savoir si janvier février mars etc tu fermes ton point comme moi sur la photo et tu vois tu as des bosses et au milieu tu as des creux tu vas mettre ta main gauche sur la bosse de ta main droite comme tu sens une bosse ça veut dire que c'est un mois en 31 donc le premier mois c'est le mois de janvier c'est un mois en 31 jours tu avances tu tombes dans un creux c'est le mois de février alors il n'a pas 30 jours le mois de février c'est un peu particulier il a 28 ou 29 jours c'est une exception on continue on tombe sur une bosse donc le mois de mars est un mois en 31 jours on continue on est dans un trou le mois d'avril c'est un mois en 30 jours le mois d'après c'est le mois de mai je continue je suis sur une bosse le mois de mai à 31 jours j'avance pour le mois de juin je suis dans un creux dans un trou il a 30 jours ensuite j'ai encore une bosse ça veut dire que le mois de juillet est en 31 jours on arrive au bout donc là on repart au début et je vais effacer les noms qui étaient dessus et on recommence après le mois de juillet on a le mois d'août il a aussi 31 jours on avance un trou septembre à 30 jours j'avance une bosse octobre à 31 jours j'avance un trou novembre à 30 jours et je termine par le mois de décembre sur une bosse ça veut dire que décembre à 31 jours c'est très facile à retenir et ça fonctionne toujours prends ton fichier de maths à la séquence 108 le calendrier en calcul mental tu vas additionner des dizaines entières c'est à dire que je vais te donner des nombres qui se terminent toujours par un 0 donc si tu dois ajouter 20 plus 20 dis toi que c'est tout simplement 2 dizaines plus 2 dizaines ça fait 4 dizaines donc ça fait 40 tu n'as pas besoin de t'occuper des unités on commence dans l'orange par à 30 plus 20 dans le bleu 20 plus 20 dans le bleu 20 plus 20 dans le rose 10 plus 40 dans le rose 40 plus 40 dans le rose 40 plus 40 dans le rose 40 plus 40 Pour faire les exercices de cette page, tu vas avoir besoin d'un calendrier. Je t'en mets un en description, tu peux l'imprimer. Tu peux également prendre un calendrier qui est chez toi. Donc 1. Complète le calendrier du 1er juin au 30 juin. En haut, il y a écrit mois de juin 2.0. C'est pour mettre le début de l'année. On est en 2020, tu vas donc compléter 2020. Le chat te demande quel jour est le 1er juin cette année. Cette année, si tu regardes sur ton calendrier, tu vas voir que le 1er juin c'est un lundi. Donc on va mettre un 1 dans la première case. Et ensuite, tu vas compléter tous les autres jours du mois de juin jusqu'à 30. Une fois que tu as complété tous les numéros, tu vas répondre aux deux questions du bas. Le 1er juin est un quoi ? Est-ce que c'est un lundi, mardi, macro? Et le mois de juin, à combien de jours? 2. Écris le jour de la semaine. Tu vas t'aider, soit dans le calendrier que tu as créé juste avant, soit dans ton calendrier, pour répondre aux questions. On te demande à chaque fois quel est le jour de la semaine du 9 juin, du 14 juin, du 20 juin ou du 30 juin. Au revoir. 3. Écris le nombre de jours. Tu vas utiliser un calendrier ou alors tu peux utiliser aussi la méthode du point que je viens de t'expliquer. Tu dois dire à chaque fois, pour chaque mois, combien il a de jours. On a commencé à le compléter pour janvier, février et mars. A toi de faire pour tous les autres mois. Sous-titrage Société Radio-Canada A toi de faire pour tous les jours. A toi de faire pour tous les jours. 4. Écris le nom du mois. Tu as trois phrases. On te demande quel est le premier mois de l'année, quel est le sixième mois de l'année et quel est le neuvième mois de l'année. Aide-toi de ton calendrier pour trouver. 5. Écris le rang. C'est exactement le contraire, l'inverse de l'exercice de juste avant. C'est-à-dire que là, on te donne le nom du mois et tu dois dire est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième mois de l'année. 6. Quel est le mois de ton anniversaire ? Sur cet exercice, il n'y a que toi qui peux répondre. Quel mois es-tu né ? Pour savoir comment il s'écrit, regarde sur le calendrier.